Alors, je vais développer un certain aspect de cette dixième règle, parce qu'il y a beaucoup à dire, et d'ailleurs, même au-delà de ce que j'ai pu développer dans mon cours, sur ces douze règles fondamentales de la vie. Donc, lorsque je dis « je m'adapte », après je vais développer, lorsque je dis « je m'adapte », c'est-à-dire qu'en fait, face aux circonstances de la vie, nous n'avons pas toujours la réalisation immédiate des choses que nous souhaitons. Évidemment, certains événements semblent rentrer en contradiction avec notre croyance, selon laquelle notre désir, notre objectif, notre projet va se réaliser. Alors évidemment, par moment, nous pouvons nous trouver un peu désemparés, parce que nous souhaitons voir la réalisation de ce que j'appelle notre BDO, c'est-à-dire besoin, désir, objectif. Et évidemment, face à certaines circonstances, qu'on le veuille ou non, nous avons l'impression que ça n'avance pas, ou carrément que notre BDO ne va pas se réaliser. Et donc à ce moment-là, il va être important de faire le point. Et donc, de s'adapter, de s'adapter aussi aux circonstances, de voir si, en effet, il y aurait certaines choses, certaines actions à mener. Et si, peut-être, même éventuellement, certains aspects, certaines conditions de réalisation de notre BDO doivent être modifiées. Et là, évidemment, je ne vais pas développer la partie « j'intègre et je me renforce », parce que, là, ce soir, je voudrais vous montrer que l'adaptation, bien sûr, c'est, je dirais, un mécanisme de l'espèce humaine, et de toute espèce, c'est-à-dire que face aux circonstances de la vie, face à un environnement qui change, qui se modifie, chaque espèce, et en particulier l'être humain, a la possibilité de s'adapter. Alors, s'adapter, ça ne veut pas forcément dire se soumettre, parce que, malheureusement, pour beaucoup, s'adapter, c'est, finalement, accepter les choses telles qu'elles sont, au point de, finalement, subir, et, finalement, je dirais, ne pas chercher à modifier ce qui se passe à l'extérieur. Parce qu'il y a des circonstances, vous le savez très bien, dans la vie, qui nous donnent la nette impression que nous n'aurons pas d'action, et, en quelque sorte, que les choses qui se passent à l'extérieur ne pourront pas se modifier. Évidemment, il ne faut surtout pas, je dirais, rejeter, finalement, je veux dire, le doute, parce que c'est de ce doute que peut naître, justement, la réalisation optimum dans notre vie. Parce que, vous savez combien, et je fais référence à la règle numéro 2, entre autres, combien le doute est, je dirais, la condition essentielle d'une progression au niveau de conscience. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas augmenter notre niveau de conscience si nous ne doutons de rien. si nous sommes sûrs des choses, si nous sommes complètement, je dirais, fanatiquement, j'allais dire, d'une manière très sectaire, persuadés que nous enlouisons, et que les autres ont tort, éventuellement, n'est-ce pas ? Et c'est évident que cela va donc gêner l'application de la règle numéro 2 et donc notre élévation de conscience. Et concernant la règle numéro 10, il est évident que le doute est un élément qu'il faut intégrer. Mais c'est un préalable. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas parce que vous doutez de la réalisation de votre objectif qu'automatiquement, vous devez finalement baisser les bras, vous soumettre, et en sorte attendre que ça se passe, éventuellement. D'accord ? Donc, en attendant, j'espère que surtout vous suivez bien donc finalement le coaching régulièrement avec les replays parce que c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir progresser par la régularité et par la répétition parce que n'oubliez pas que tout le but aussi de tout cela c'est d'arriver à nous reprogrammer parce que si nous avons des choses qui ne se réalisent pas dans notre vie, c'est même parce que nos programmations notre manière de penser, notre manière de fonctionner n'est pas adaptée pour la réalisation de nos besoins, de nos BDO. Voilà. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez bien soin de vous et je vous dis à jeudi prochain. Au revoir.